Une seconde. OK. Alors, on en est, on reprend. Donc, on a fait un détour, un détour assez important dans Netivah-Nava. Mais je vais essayer de synthétiser. Je vais essayer de synthétiser. Au niveau des versets, on est dans Chemote. Comment ? À Chemote 61, les versets. Voilà, les versets. Versets Kafalef. Oui, Baké-Roi-Marie. Non, mais ça, on l'a fait mille fois. C'est non, l'eau est revenue à sa place initiale. Où est-ce que c'est ? C'est revenu les éthanos. Ah, voilà. C'est le verset Kafzaïn. Donc, nous sommes dans le chapitre Yuddalet. Dans Chemote, verset Kafzaïn. On est dans le chapitre Yuddalet. C'est le verset Kafzaïn. C'est le verset Kafzaïn. L'Égypte. L'Égypte fuit en face. Et Dieu a remué les Égyptiens à l'intérieur de l'âme. V'yachouvu à Mayim. V'yachassou et ta Rehev et ta Parashim. Les Chol K'El Paro Abayim, Mahareem, Bayam, Lonisha, Bahem, Ader. Sont revenu les eaux recouverts. Rehev. C'est... C'est... C'est les chars. Comment ? C'est les chars, en fait. Rehev, aujourd'hui, c'est les véhicules. D'accord. Les chars et les cavaliers de toute l'armée de pharaon qui vient après eux, dans la mer, ils ne restaient jusqu'à un. OK. Alors, on est parti très longuement parce que... V'yachou, V'yam, les flots de boquer, les étanos, les taos, il y a un midrash qui dit les tnaos harishon, à sa condition première, que Dieu, il y a un midrash qui dit Dieu avait mis une condition au moment de la création du monde que la mer se fende à ce moment-té. Alors, ce qui confirme la thèse des philosophes, qu'il n'y a pas de changement dans la volonté de Dieu. Alors, le Maharal, dans la deuxième introduction du Gevoura Tachem, dit qu'en vérité, il y en a qui veulent dire que la notion de miracle, ça veut dire qu'il y aurait tout d'un coup la bouteille d'eau qui se transforme en Coca-Cola. Ça, c'est impossible parce que si Dieu a mis des lois dans sa création, dire qu'il y a un changement, c'est... La matière change et pas ce qui est infini. Alors, le Maharal dit que ce serait même inutile de répondre à ces inepties. Mais étant donné que tout le monde est branché là-dedans, il y a eu donc ce qu'on disait un peu avant de commencer. C'est qu'au XIIIe siècle, XIVe siècle, il y a eu des débats énormes, énormes, énormes là-dessus. Et nous, ça nous paraît un peu extraterrestre, mais il faut savoir qu'il y a eu des débats énormes, énormes. Alors, il me semble comprendre que si le Maharal est parti sur la dimension de Pchitoute, la dimension de Pchitoute, qu'il développe longuement dans ce qu'on a étudié pendant quelques semaines sur Donetti Van Ava, sur la simplicité, c'est que pour avoir une idée de Dieu, il faut avoir une idée de l'humilité. On a vu, ensemble, que l'humilité, c'est-à-dire que c'est la dimension du cerrel, de l'intellect. Comme on voit que l'Ev Nishbar Ved Niteke est le Kim Notivze, que Dieu ne dénigre pas la prière de ceux qui sont brisés. Et alors, le Maharal explique qu'à contrario, Dieu exècre la prière des gens qui sont ivres. Alors, on a développé ça. Quel est le lien entre l'ivresse, la prière, l'humilité et tout ça ? Alors, on a expliqué que nous, on est tous ivres, c'est-à-dire qu'on fuit notre réalité. On regarde Thora Box, on regarde les matchs de foot, ça veut dire qu'on fuit notre existence. On est des hommes d'affaires, on est des businessmen, on est rabbin, on est moderne orthodoxe. Ça veut dire... Mais ce que nous, on est, on ne se connaît pas. On ne se donne pas les moyens de réaliser ce qu'on est nous, où on est, où on se situe, les bêtises qu'on a faites, les hontes qu'on a faites aux autres, les choses qu'on ne peut pas rattraper dans notre existence. On n'a pas de regard sur nous. On se raconte des fables de La Fontaine. Et c'est ça, être sous. Être sous, ça veut dire qu'on arrive avec plein de choses. Ça veut dire qu'on a un compte Facebook, on a un compte TikTok, on a un compte, je ne sais pas, Amsterdamgram. Bonsoir. Ça veut dire qu'on a un compte Facebook, il y a 2503 personnes. Il y en a plus que la semaine dernière, trois personnes de plus. J'ai mis une publication, il y a eu 1503 likes. C'est important quand même. Donc, ça veut dire que tout ça, ça nous encombre. Ça encombre ce qu'on est. Oui, mais ça veut dire qu'on n'est pas libre. Ça veut dire qu'on est engoncé par plusieurs choses qui font que finalement, on n'a pas d'existence. La personne, Anav, comme le Maharal rapporte, l'Agmara, qui est Nev Nishbar Vénitke, qui a le cœur brisé et pilé, c'est-à-dire qui se rend compte de sa fragilité, de sa dimension contingente et faible. Et ça, c'est une dimension de l'intellect. Ça, c'est une dimension de l'intellect de se rendre compte. Alors là, on tisse un lien parce qu'on se dit, mais je ne peux pas vivre. Si je suis lucide sur moi, je ne peux pas vivre. Donc, qu'est-ce qui me donne la vie ? Et c'est à travers cette lucidité que le Maharal appelle « Sechel », intellect, que l'on tisse une relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Mais, quelque part, on est libre. Alors, on a vu la dernière fois, il y a deux semaines, un passage très difficile sur l'histoire du soleil. Alors, je suis en train de rédiger là-dessus. Parce qu'on est sortis avec beaucoup de questions, mais je suis en train de rédiger là, sur qu'est-ce que c'est cette histoire du soleil qu'on avait vue il y a deux semaines, qu'il disait que la dimension de Nelavim Venamolvim, c'est la dimension de Yaakov Avinu. Ceux qui sont offensés et n'offensent pas. Ça veut dire quelqu'un qui est offensé et qui n'offense pas. Alors, comment c'est possible ? C'est quelqu'un qui supporte ne pas exister. Il supporte ne pas exister. Aujourd'hui, on dit, oui, il faut une construction de soi, il faut que j'existe, etc. Mais quelqu'un qui est nié dans son existence, on lui balance à la tronche ce qui est honteux chez lui, ce qui est vraiment honteux, et il ne répond pas. Alors là, il supporte, quelque part, de ne pas exister. Eh bien, quelque part, il est libre. Et Dieu, il est comme ça, en vérité. C'est comme ça qu'il tisse une relation avec un logement, parce qu'il a un lien avec quelque part, un logement n'existe pas. Il supporte de ne pas exister. Et là, il y a une dimension de liberté. Pourquoi il dit que c'est la dimension de Jacob ? J'ai un peu médité, un peu là-dessus. Parce qu'on voit Jacob, on dit, il va taire Jacob le va d'eau. Alors, je vais vous lire le midrash sur ce passe-book. Un midrash très impressionnant. Donc, c'est dans Barachal Veïch là. Donc, c'est dans Barachal Veïch là. Va et va taire Jacob le va d'eau. Alors, c'est le midrash rabat, chapitre Aïn Zayin, dans Bereshit Rabat. Va et va taire Jacob le va d'eau. Jacob est resté seul. Tu trouves que tout ce que Dieu va faire dans les temps futurs, il a précédé de le faire par le biais des Tzadikim dans ce monde-ci. Dieu fera revivre les morts. Et bien, Eliyahu anavi fait revivre les morts. Dieu arrête la pluie, comme on voit dans le deuxième paragraphe de Shema Yisrael. Eliyahu anavi fait revivre les morts. Il porte son attention aux femmes stériles et qu'elles deviennent, elles peuvent enfonter. Et l'Ichar fait la même chose. Hippochée d'Akavote. Voilà. On dit au sujet de Dieu, qu'à la fin des temps, Dieu sera élevé seul, il sera seul, il n'y aura que Dieu. Ah, Jacob ! Il nous a déjà donné l'idée, va et va à terre, Jacob le va d'eau. Jacob est resté seul. Donc, quand on dit qu'il est resté seul, quand on dit que Jacob est resté seul, c'est-à-dire que le verset dit, il était seul. Mais par exemple, nous, on est seul. On n'est jamais seul, on a notre portable. On regarde Google, Wikipédia, on regarde, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut regarder. Tu regardes le site d'Aïchvades étudiants, tu regardes les bases de la vie juive. Voilà. Il y a des vocales. Voilà. J'en ai écouté deux aujourd'hui. Comment ? J'en ai écouté deux. Alors, docteur, c'est bien ? C'est bien, c'est pas trop bien. Non, non, mais c'est bien. J'ai un peu de retard. C'est absolument. C'est sur l'introduction de la table de Shabbat. Alors, mais tout ça pour dire qu'on n'est jamais seul il y a une pub comme ça. On n'est jamais seul avec un truc. Il ne doit y avoir une pub, non ? On n'est jamais seul avec... Antoine ! Antoine de... Je suis là, je suis là. Oui. Il n'y a pas une pub. On n'est jamais seul avec... Non, il n'y a pas une pub comme ça. Non, je ne crois pas. Pas que je vous connaisse. OK. Alors, en tout cas pour dire que nous, on n'est jamais... On ne supporte pas d'être seul. On a tout le temps... Par exemple, on est... On a des activités. Les activités, elles nous remplissent. On n'est pas seul. On a des choses à faire. On a un colloque à préparer. On a des trucs à faire. On n'est pas seul. C'est pour ça, d'ailleurs, à l'entrée de Shabbat, quand ça s'arrête, c'est violent souvent. Moi, c'est violent. L'entrée de Shabbat, c'est violent. On se prend dans la tronche. Paf ! Non, et on... K.O. Ouais. Et le mot de ses Shabbat, c'est violent. Comment ? Et le mot de ses Shabbat, c'est violent. C'est... C'est violent. Voilà. Alors, le... Parce que... Et dire d'être seul, ça veut dire, c'est... Être seul quelque part, c'est libre. Il me semble que c'est ça, que Dieu, en réalité, il n'est pas défini. Il n'est pas défini. Je marche sans... Ouais. Je vois que tu connais une chanson. Voilà. Je marche. Ça veut dire que... Dieu n'est pas défini. Il est libre. Donc, même changer des choses, c'est possible. Il me semble que c'est ça, la démarche du Maharal. puisqu'il n'est pas défini. Dire que Dieu, sa volonté est parfaite, donc dire que sa volonté ne peut pas être changée parce qu'il est parfait, c'est mettre une détermination sur Dieu. Or, Dieu, il n'est pas shoot. Étant donné qu'il n'est pas défini, il supporte ne pas être défini. Il supporte. Sinon, on peut avoir une idée de qui c'est Dieu. Essayons, nous, qu'on a besoin d'être... Aujourd'hui, c'est hyper à la mode. Il faut toujours complémenter les gens, dire c'est bien ce que tu fais, même si c'est nul. Même si c'est nul, il faut dire, c'est formidable, c'est magnifique. Il ne faut surtout pas dire, on peut mieux faire. Il faut dire, c'est magnifique, c'est extraordinaire. On doit toujours mettre... C'est impressionnant. C'est très, très impressionnant. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, c'est nul. Non, parce que le pauvre, il va... Tu vas le détruire. Mais c'est bien d'être détruit. C'est on le support. Comment ? C'est on le support. Mais on n'est plus capable. C'est ça. Qu'est-ce qu'on pense, Mère ? Non, c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est décalé, de savoir. On doit être toujours guimauve, la smooth, toujours smooth. au maître de la pommade. Ah, c'est formidable, machin, la pommade, toujours. Et pourtant, toute la société juive est l'organisation avec ses clans, ses clans. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est la société. C'est le fonctionnement. Ce n'est pas parce que c'est juif que c'est le fonctionnement. fonctionnant. Dans un couple, ça marche. Ça marche. Dans un couple aussi, ça marche. Cette manière-là. Dans un mari, dans un femme, c'est pas. ça, c'est juste. Mais c'est pour ça, c'est pour ça qu'une femme, elle ne supporte pas. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une prédominance de la féminité et ne pas supporter la masculinité. Entre parenthèses, en préparant le colloque de dimanche, j'ai appelé Aldo Nauri. Vous connaissez Aldo Nauri ? Aldo Nauri, il y a déjà, il y a, disons, il y a 50 ans, presque. Il a déjà écrit Une part pour le Père. Il a écrit au début des années 80, une part pour le Père. Et lui, il m'a dit comme ça la semaine dernière, il m'a dit que, lui, sa thèse, c'est que c'est les lobbies financiers qui soutiennent le féminisme. Ah, non. Ah, bon ? La théorie, c'est que ça soit fait pour pour que ça, pour la consommation. La consommation. Pourquoi ? Parce que le Père, il dit non. Ah, c'est les femmes qui le tiennent à la consommation ? Les Pères, ils disent non. Le Père, il dit, le Père, il dit non. Ah, tiens. Voilà, ça suffit. Mais la mère, il dit non, encore, des machins, et bidules. Tu vois, par exemple, par exemple, je pense que c'est possible que je parle de ça au colloque. Quand j'étais enfant, quand j'étais enfant, on était, peut-être, je vous l'ai déjà dit, on était à Dancy et dans un quartier très bourgeois. mon père était un grand médecin, on était à quartier bourgeois. J'étais à l'école, l'école municipale, l'école municipale, mais dans un quartier bourgeois. Et le, donc, mes copains, c'était des fils, pareil, de médecins, d'avocats, d'entrepreneurs, etc. Et tous les pères de mes copains, ils avaient des belles bagnoles, des BMW, des Mercedes, etc. C'était, voilà. Et mon père, il avait une Peugeot. Je me souviens, j'étais en sixième et j'ai dit à papa, mais regarde, pourquoi t'as pas une voiture normale, comme les pères de mes copains ? Et papa, il m'a dit, on n'achète pas. allemand. Oui, mais c'est pas parce que c'est l'économie. Non, non, mais c'est un père. Non, 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 excuse-moi, je cherche des injures. Tu as réussi à dire trois qu'on en est en deux morts. Non, c'est pas ça. Non, c'est, on n'achète pas allemand. Ça, c'est un père. C'est quoi ? On n'achète pas allemand. Ah, le père, il donne des larmes. On n'achète pas allemand. Mes parents, ce n'étaient pas des juifs pratiquants. Mais, il y a une transmission. Moi, je n'ai pas compris. C'est insupportable pour moi. Il ne m'a pas expliqué. C'est insupportable. Mais mon père, il est taré. Mais c'est ça un père. Un père, c'est quelqu'un qui te perturbe. Perturbe. C'est quelqu'un qui, quelque part, il te fout en l'air. Il te met des limites. On n'aime pas les limites. Mais le fait que ça soit féminisé, on est tous féminisés, smooth, mais oui, reprend ça, c'est la consommation. Le consumérisme. Il n'y a pas de limite. La mère, il n'y a pas de limite. La mère, elle veut que tout se passe bien. Voilà. Il n'y a pas de limite. On doit être gentil, machin. Elle a raison. C'est une mère. Le bébé, il naît, tout de suite, il tête. la consommation, elle est immédiate. Mais le père, il te met des limites. Il dit ça. Et ça, c'est insupportable. Et alors, Aldo Nahori, lui, il dit, de toute façon, c'est un, c'est votre truc-là, c'est un débat perdu d'avance parce que, de toute façon, on est manipulé par des, de telles, de telles consommations qu'il n'y a plus, il n'y a plus de débat. Donc, tu dis ça, on est manipulé. Non, mais manipulé, ça veut dire, ce n'est pas la tournée du complot, mais disons, les médias, les médias qui sont, qui sont financés par le, le, tu ne sais pas, par tous ces, ces lobbies financiers, le, le, que ça soit conscient ou inconscient, que ça soit conscient ou inconscient, il, 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 il valorise le, 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 le gna-gna, voilà, le gna-gna, plus t'es gna-gna, plus t'es gna-gna, plus ça passe, voilà. Donc, il y a une remarque similaire, en fait, la société est tellement hystérique que face à l'hystérique, on peut pas, enfin, on peut pas venir avec, des choses concrètes, quoi, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, un discours hystérique, on peut pas venir expliquer, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, comment dire, ça veut dire la société, d'abord, la société fonctionne de manière hystérique sur ces sujets-là, et face à l'hystérique, on peut pas rien expliquer, c'est-à-dire, on n'est pas dans l'ordre de la réalité, quoi, c'est là, on est dans le rêve, voilà, on est dans le rêve, on est dans le rêve, voilà, donc tout ça pour dire, tout ça pour dire, que, aujourd'hui, donc, c'est l'immotion féminine, où, comment dire, lorsque ma maman est décédée, on est sept jours de deuil, peut-être que tu étais là, Manu, c'était le jeudi soir, il y avait beaucoup de monde chez moi, et, j'avais parlé que, dans le Noussa Rajkhanas, dans le Noussa Rajkhanas, le soir, on dit, ce que nos frères marocains disent, mot de ses shabbats, c'est pas, alors, mais le Noussa Rajkhanas, c'est que nous, on fait, il y a, il y a, il y a 18 versets, et on termine par, et c'est cité par Tosfot, au début de Maseret Brachot, et alors, pourquoi, parce que, quand ils faisaient, à Babylone, la prière, les baptes et knasliot étaient, à l'extérieur des villages ou des villes, et, il y avait des gens qui arrivaient en retard, pour qu'ils ne se retrouvent pas seuls, dans le Betta Knesset, ils rajoutaient cette bénédiction, pour, pour que, on puisse terminer tous ensemble, la prière, pour ceux qui sont arrivés en retard, moi, j'ai dit ça, au Shiva de ma maman, que ça, on voit, tu étais là, mais, oui, que, c'est une finesse, très, très féminine, ça, en vérité, un mec, il arrive en retard, Connor, t'as qu'à être là, moi, tu me dis, un mec, il y a là, t'es à 20h, t'es à 20h, t'arrives à 20h05, ouais, t'es en retard, reste tout seul à la Sina, après, tu retourneras au village tout seul, c'est dangereux, t'as qu'à être alors, Connor, et bien, les sages, ils ont institué une prière, avec le nom de Dieu, avec Baro Kata, pour, attendre ceux qui sont en retard, je trouvais ça, c'était vraiment une sensibilité, c'est une sensibilité féminine, et voilà, ça, je disais ça, en l'honneur de ma maman, c'était très, mais, mais pense aux autres, tu vois, pense, pense aux autres, c'est à cause des retards, c'est me fourrache, je vais te dire, je vais te dire, la source de ça, les dédères, on a ça quand même, le vendredi soir, pour la rappelée, voilà, c'est le même principe, absolument, c'est le même principe, mais tu pourrais dire, ils arrivent en retard, tant pis pour eux, ah, ils arrivent en retard, pour moi ils arrivent en retard, c'est des imbéciles, t'assois à l'heure, et bien non, mais ça c'est, les khachamis, ils ont une sensibilité féminine, mais, 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 il n'y a pas que la sensibilité, il y a aussi, il y a, il y a, il y a des sensibilités différentes, qui se complètent, ou qui s'affrontent, nous on a aujourd'hui, que cette sensibilité, oui, il faut faire des compliments, mais c'est déjà bien, c'est, mais, voilà, c'est dégoûté, ouais, c'est vraiment formidable, voilà, t'as fait, mais, le, le, comment dire, en, 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 mais, c'est toujours, mais, j'ai, les cérébros, les cérébros, mais, d'accord, mais, attends, attends, attention, mais tout ça, tout ça pour dire, tout ça pour dire, qu'en vérité, en vérité, être seul, ça veut dire, parce que, nous, on a besoin d'exister en société, d'être conforté, d'avoir une place, d'être apprécié, etc., sauf, voilà, donc, et être seul, ça veut dire, quand t'es seul, t'existes pas, t'as pas, qu'est-ce qui te donne un, un miroir pour, pour, pour exister, et bien ça, c'est, 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 c'est quelque chose, qui donne l'idée, qu'un caloche-mourrou est seul, voilà, Benizga, Vachem, le vado. Du coup, il y a une question, c'est pourquoi, on fait avec une lien, parce que, le moment, où on veut tisser un lien, avec quelqu'un de l'autre, c'est la fin, le moment, ouais, pourquoi, mais non, on devrait être, ça, c'est vrai, qu'on fait l'ascenseur, chez les bras de salaire, il y a une bonne, non, mais c'est sûr, qu'il y a un truc, ça, Hachem, il ne veut pas, comme des gens, alors, je n'ai pas compris, non, 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 mais d'abord, il ne l'a pas cherché, Jacob, il ne l'a pas cherché, mais il l'a supporté, ça veut dire, il était seul dans sa montagne, il n'avait pas son portable avec lui, toi, nous, on aurait, on cherchait, est-ce qu'il y a du réseau, est-ce qu'il y a du réseau, tu vois, on réactualise, il y a comme, il se retrouve seul, merde, il y a du réseau, là, la prochaine fois, je change, je ne garde pas SFR, toute vie en société, c'est le, ça nous enferme dans un cadre, c'est ça, le seul moyen d'être libre, le seul moyen d'être libre, c'est d'avoir une forme de solitude, non, mais tu peux être en société, et avoir cette solitude, ça ne veut pas dire que, mais, il me semble que c'est ça la thèse, du Maharal, que Akheloj Bokhu, n'est pas limité, par une définition, donc, dire qu'il est absolu, donc, ça, c'est des critères philosophiques, qui sont plaqués, mais Akheloj Bokhu, c'est la pchitoute, c'est l'immense anava, l'immense anava, c'est-à-dire, c'est supporter qu'il n'ait pas de définition, supporter qu'il n'ait pas de définition, Akheloj Bokhu, il supporte que, qu'on ne s'occupe pas de lui, il supporte, il y en a plein, qui ne s'occupent pas de lui, qui ne font pas sa volonté, ou qui usurpent sa volonté, il y en a plein, c'est même majoritaire, il supporte, ok, on va continuer, donc ça, c'était une révision, les chapitres précédents, maintenant, regardons le Maharal, si vous le voulez bien, donc, dans l'édition classique, c'est la page Kufnuntet, chapitre, même bête, la mer est revenue, vers le matin, à sa place initiale, alors, il rapporte le Midrash, et c'est là-dessus que nous, on s'était engouffrés, pour le meilleur, et pour le pire, qu'est-ce que ça veut dire, l'étano, l'étnaï, chez itna, à la condition, que Dieu avait posé, avec lui, Kétif, ikavu amayim, ikavu li amayim, ma she antid ani, la sot ba em, alors, reprenons le roumage, le Midrash, le Passouk dit, dans, dans Béréchit, on avait, on avait vu, beaucoup de choses, sur ikavu li amayim, voilà, donc ça, on avait beaucoup travaillé là-dessus, verset tête, au début de Béréchit, va yommer et lokim, ikavu amayim, l'hormia bar Eliezer, l'oimayam bilvad itna, pas seulement avec la mer, Dieu a mis cette condition, et laim kolma, she baram, she shetimbe, bereshit, mais avec tout ce que Dieu a créé, dans les six jours de la création, j'ai ordonné à la mer qu'elle soit fondue devant les enfants d'Israël, j'ai ordonné au soleil et à la lune, qui restent statiques à l'époque de Josué, j'ai ordonné aux corbeaux qu'ils nourrissent Eliezer, le verset dit, Dieu dit, les corbeaux, j'ai ordonné qu'ils te nourrissent, j'ai ordonné aux cieux qu'ils souffrent devant Eliezer, dans sa vision, si Viti Adag, Sheyaki et Tiona, j'ai ordonné aux poissons qu'ils rejettent Jonas, au béferouche d'Avarzé, et l'arire, dans l'explication de ça, il n'y a pas besoin de s'allonger, kikevarnéberbegdea, begdebarbariroud, j'ai déjà développé ça longuement dans l'introduction, que nous on a commencé à faire, mais comme je viens de dire, je préfère m'arrêter là, sur ce point, parce que moi j'ai pas la force, en toute simplicité, j'ai pas les outils. On continue. « Vaillashuvu, vaillachassu, etarehev, etaparachim, est revenu l'eau, et a recouvert les chars, et les cavaliers. » « Dikdoku, rabotez-nous, zirronam libraha, nos maîtres analysent. » « Lama l'oniskar paro gamken. » Pourquoi c'est pas mentionné que l'eau a recouvert Pharaon ? Alors, il y a un débat dans le Midrash. D'après, Rabbi Yehuda, reprenons le verset. Donc, dans la page, vous avez dit combien là ? 162, non ? Oui, 162. On reprend. Le verset qu'affrète. « Vaillashuvu, amayim, veillachassu, etarehev, etaparachim, le rochel, paro, ambaim, harem, baiam. » Donc, l'eau revenu a recouvert les chars, les cavaliers, de toute armée de Pharaon. Ce n'est pas écrit que l'eau a recouvert Pharaon. Alors, Rabbi Yehuda dit, il faut dire aussi que Pharaon a été recouvert, bien que ce nul point était écrit. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un verset qui dit, un verset qui dit que le marquevot paro veillé l'eau yara baiam, que la cavalerie de Pharaon et son armée a été jetée dans l'eau. qui l'est d'être, Rabbi Yehuda, le carlo iskir paro, l'oma ve'rhasu amayim, aerev, aparachim vet paro. D'après Rabbi Yehuda, pourquoi le verset ne mentionne pas que l'eau a recouvert aussi Pharaon ? « Chez l'eau y t'arren l'eau marca ki pharo shem pratim yurhad. » Alors, il est parti. Alors, c'est parti. Là, commence notre étude. Attachez vos ceintures. C'est parti. Pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, c'est indubitablement, Pharaon a été aussi noyé ? Alors, pourquoi le verset ne le mentionne pas explicitement ? « Chez l'eau y t'arren l'omar car ce n'est pas légitime. » « Ki paro shem pratim yurhad. » « Que Pharaon est un nom spécifique. » « Mais bulti chez Yekunou les paro bém yurhad. » Oui. Or, l'eau agit de manière indifférenciée. Tu peux dire que l'eau a recouvert toute l'armée de Pharaon. Voilà. Toute l'armée. Mais tu ne peux pas dire que l'eau a recouvert Pharaon. Parce que Pharaon, l'eau, je ne sais pas, il y a eu un ouragan. On va te dire la population de Miami a été, il y a eu un raz-de-marée à Miami, la population de Miami a été noyée. Tu vois, la population de Miami est Clint Eastwood. Non, ce n'est pas vrai. Il fait partie de la population parce que l'eau, elle a submergé de manière indiffécieuse. L'eau, elle submerge de manière indiffécieuse. Tu peux me dire submerger Pharaon. C'est ce qu'il dit le monsieur. Mais indubitablement, Pharaon a été noyé. Voilà. Et quand il y a ce qu'il a pratiqué im Shem Clali, or, si tu avais mentionné un nom spécifique avec un nom général, tu aurais entendu que l'eau avait une intention par amour à Pharaon. Ce qui n'est pas juste. Le Fika quand on dit voilà, la plaie va s'attaquer à Pharaon et à ton peuple, là oui, c'est d'abord Pharaon, ensuite le peuple. ça submerge de manière différenciée. Le Kahn au Paro ça fait partie de au Parachim. quand on dit quand on dit que ça c'est Dieu. Alors là, il mentionne le Pharaon parce que là, c'est Dieu. Ce n'est pas l'eau. C'est une intentionnalité. C'est extra. c'est balèze, c'est balèze. Il dit parce que là, il avait une intention par rapport à Pharaon. Alors, donc regardez ici, c'est extraordinaire que là, il y a une anomalie. Je n'ai pas compris du coup. Comment ? Je n'ai pas compris les dents. Oui. Il y avait une intentionnalité vis-à-vis par rapport et spécifique ? Parce qu'il y a une contradiction entre les versets. Oui. Marquez votre Paro vers l'eau. Ya Rabaya. Là, c'est Dieu. La, la, c'est pas celui-là. La, 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 c'est Dieu qui fait. La, la, marquez votre Paro vers l'eau. Ya Rabaya bobeva shalisha abtou bobe yamsou marquez votre Paro. Donc, la cavalerie de Paro. D'accord. Donc là, là, Ya Rabaya, il a jeté. Ça, c'est Dieu qui jette. Alors là, Dieu a une intentionnalité. Là, il mentionne Pharaon. Alors que quand c'est la mère qui répond ? C'est la mère. Pharaon n'est pas mentionné. Il dit Rehreb au Parashim. C'est toute l'armée. Mais pas, il n'y a pas de nom. D'accord, il n'y a pas. D'accord. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a marqué l'Echol, 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 le Boricot, entre nous. Ah, répète à personne. Mais même, il ne comprend pas la différence. Ça veut dire quoi, là-bas, c'est l'intentionnalité d'Akédej-Boricot, ici, c'est la mère. La mère, elle recouvre. La mère, elle recouvre. Tu peux dire, la mère, elle a recouvert la population de Paris et Jean Gabin. Non. D'accord, mais on aurait pu penser que ce n'était pas Akédej-Boricot qui voulait que la mère recouvre par eux. On aurait pu penser que ce n'était pas Akédej-Boricot qui voulait que la mère recouvre par eux et s'il n'y avait marqué par eux. Moi, je n'ai pas d'opinion. On m'a demandé de faire du marat. Je fais du marat. Je n'ai pas compris. C'est quoi cette distinction entre l'intentionnalité d'Akédej-Boricot et la mère ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça va. Je suis content. Je suis mon public. C'est noyé. Non, ça va. La mère, c'est déborde. Noire. Un raz-de-marée. Un raz-de-marée, c'est un raz-de-marée. Le raz-de-marée, c'est indifférencié. C'est tous ceux qui sont là. Toute l'armée de pharaons. Mais ce n'est pas écrit pharaon. Par contre, marquez-moi de pharaon, ça c'est les chars de pharaon. Il a jeté. Il a jeté. Le chars de pharaon, il a jeté. Donc, il y a une contradiction dans les versets. Le chars de pharaon, il a jeté. Donc, c'est une contradiction. Pourquoi il est pensionné ? Là, il n'est pas pensionné. Il dit « Tzvaygenim ». Là, c'est la mère et là, c'est Dieu. D'accord. Donc, d'après, le pharaon, il a été noyé ? Il a été noyé. C'est indubitable. Noyé, on se voit. Alors, il n'est pas mentionné parce qu'il n'a pas été noyé. « Rav Narman amma ruts me paro. » Rav Narman dit « Pharaon n'a pas été noyé. » « Rav Narman amma » ce qui corrobore le verset « Oulam bavozote matiha le man arotra et kohri. » Ce qui corrobore le verset, bien plus haut qu'il dit, « C'est pour cela que je te maintiendrai pour que te montrez ma force, » dit Dieu. « Pirouche. » « M'achar kashakarosh burku. » « Ayah osse kriat yamsouf. » « Etant donné que Dieu a fait la traversée de la Merouche. » « Le man yedou mitzrahim chemo agadol. » « Pour que les Égyptiens connaissent son grand nom. » « Iqar mitzrahim ou ameler. » Or, la base de l'Égypte, c'est le roi. « Vim nidma paro loyeda paro. » Chemo agar chenidma. Le kar paro loyeda paro. » C'est-à-dire que tous les makots, on a vu ça dans notre jeunesse, il y a des chapitres plus hauts, que le Yahvé, Dieu voulait dévoiler sa dimension libre dans toutes les dimensions. Il y a l'Égypte-Laye. Et après l'Égypte-Laye, ça c'était au niveau de l'Égypte. Mais au niveau de la globalité, c'est la mer. Il y a un dévoilement plus haut, c'est ce qu'on dit d'ailleurs le soir de Pessah, que les miracles à la Merouche étaient beaucoup plus importants que les miracles en Égypte. Parce qu'il y a un dévoilement beaucoup plus grand. Or, ce dévoilement était que les Égyptiens voient. Mais il y a une contradiction. Les Égyptiens ont fauté. Donc il faut qu'ils aient un châtiment. Et d'un autre côté, il faut qu'ils voient. Ramarman, il dit, eh bien, pharaon, qui représente l'essence de l'Égypte, il faut qu'il vive. Voilà. C'est non plus le travail. Voilà. Veillèche, Oumrim, il y en a qui disent, Il y en a qui disent, c'est pas une contradiction. Il a vu que la mer se fend et à la fin, il a été noyé. Donc il a été témoin de la fente de la Merouche et après, il a été noyé. Néanmoins, ce que le verset dit dans les psaumes. Veillèche, le verset dit dans les psaumes. Echad me'em l'onotar. Ah ! C'est pas ce que vous dites là les juifs maghrébins à Pessah ? Echad me'em l'onotar ? Non. Non, bon. Donc l'eau a recouvert leurs persécuteurs. Aucun d'entre eux n'est resté. Donc ça va pas. Pour Rav Nachman, Keman, Dehama, Gam, Paron, Niba. Donc là, ça va bien d'après celui que Pharaon n'est pas resté. Oumiu. Donc là, c'est une contradiction contre le Rav Nachman. Oumiu. Echad me'em l'onotar. Aucun d'entre eux n'est resté. Aucun d'entre eux qui devait mourir. Aval, Paron, Metam, Dehlaïl, Loi, Yagraou, Lamout. Aucun d'entre eux de ceux que c'était légitime qu'il meurt n'est resté. Mais Pharaon ne devait pas mourir. Vod, Nocib, Lera, Raya, Nazdik, Divré, Emet. Mais je vais te rapporter une preuve pour authentifier des paroles de vérité. Dans la Mechilta, Chanenou, c'est rapporté dans la Mechilta, Obezvachim, Perek, Paratratat. Vaishma Yétro. Alors, l'Agmara rapporte dans Zvachim. Vaishma Yétro. Yétro a entendu. Maishmoa, Shama, Ouba. Voilà. Donc c'est quoi, Meir, l'histoire de Yétro, Vaishma Yétro ? Qu'est-ce qu'on dit traditionnellement ? Avec Kratyam Souf, le point de vue. Non, vas-y, Dribble. Mechim et Tamalek, Kratyam Souf et… Moi, je connais les deux. Mechim et Tamalek et Kratyam Souf. D'accord, Khazak. Je n'ai plus de bonbons, je n'ai plus de bonbons. Il faut que j'amène. OK. Alors, donc, là, qu'est-ce que Yétro a entendu pour venir ? Rabbi Oshommer, Mechim et Tamalek, Akatouf, Betzido Shama. C'est-à-dire, juste avant la parasha de Yétro, il y avait la guerre d'Amalek. Rabbi Lazare, Omer, Matang Torah, Shama Ouba. Ah, donc trois, tu as raison. Matang Sodec. Rabbi Lazare dit, Matang Torah. Rabbi Eliezer, Omer, nous avons entendu que l'Éternel a fait sécher la mer des gens devant vous. Kishaman, où est-ce que c'est ce passouk ? Si je ne m'abuse, si je ne m'abuse, c'est la brave Rahab. Ah oui. C'est Rahab. Elle a dit ça aux envoyés. Voilà. Biouze, alors, donc il y a trois avis. Les dates, Rabbi Eliezer, Dafka Shama Kreatyam, Soufouba, Lid Gaïer. D'après Rabbi Eliezer, strictement, il a entendu la traversée de la mer rouge, c'est ça qui l'a fait venir se convertir. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre le traversée de la mer rouge et venir se convertir ? C'est pas sûr qu'il dit qu'il va d'avoir un chère Zadou Alem. Voilà. Qui gadol. Voilà, Shazak. Shazak. Qui gadol Hachem et Kola Elohim qui va d'avoir un chère Zadou Alem. mais il a été impressionné que les Égyptiens ont été punis précisément par là où ils... Ils ont fauté. Ils ont noyé les premiers-nés et en réponse qu'ils ont été punis par là où ils ont été et ça, il est possible. Voilà. Oui, pourquoi ? Parce qu'on dit que Yétro était dans le cabinet secret dans la conférence de Vancey où ils ont dit qu'il fallait noyer les enfants juifs. Voilà, c'est ça. Et donc... C'est bien. Voilà, c'est bien. Mais regarde, 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 regarde. C'est le fait qu'il a été puni par moi. Voilà. Mais regarde, par rapport à l'histoire que Dieu est seul, en vérité, qu'est-ce qu'il a impressionné ? Parce que chaque Dieu veut montrer qui il est. Or là, Dieu ne veut pas montrer qui il est. Il veut montrer qu'il y a une justice. S'il y a le Dieu du feu, il va montrer que c'est le Dieu du feu. Voilà. S'il y a le Dieu du tonnerre, c'est le tonnerre. Si c'est le Dieu de la grêle, le Dieu de la grêle. Mais là, en vérité, il ne veut pas montrer qu'il est, il veut montrer qu'il y a une justice. C'est ça qu'il a impressionné. Voilà. C'est ça qui sort. « Gadoll Hachem Mikola Elohim » Bon, alors, on va voir qu'est-ce que dit le mâle. « Bi-ur-zé, t'es-dat-ra-bile-ezer, d'Afka, Shama, ou bal-il-guer, qui a-guerout chez Oosterfout va-ribour et l'Israël » où, alors, le Maral, on a déjà vu plein de fois, il adore la notion de guéroute. C'est très, très intéressant parce qu'on peut se poser la question qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que la guéroute était possible à Prague au XVIe siècle ? Vous savez que jusqu'à récemment, chez les catholiques, quelqu'un qui se convertissait au judaïsme, il les tuait, les catholiques. Vous savez ça ? Comment ? Récemment. Jusqu'à, par exemple, jusqu'à la révolution russe, jusqu'à la révolution russe, dans 1917, en Russie, quelqu'un, un russe, voulait devenir juif, eh bien, dans le droit russe, il était condamné à mort et exécuté. 1917, ça fait 100 ans. Il est brûlé. Il est brûlé. Comme le graphe Potowski, qui était le prince Potowski, l'ami du garde-de-vina qui s'est converti, il a été brûlé. Et il y a eu plein d'histoires. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire dans la société catholique, fanatique, du XVIe siècle, où il y avait des bûchers, au XVIe siècle, il y avait des bûchers. Par exemple, il y en a qui ont dit que Giordano Bruno, Bruno, qui est mort, Giordano Bruno, c'était un grand scientifique. Pourquoi il était Giordano Bruno, s'il te plaît. Passe-moi. Excuse-moi, j'ai vu ça récemment. Mais pourquoi il a été et je ne peux plus ? Par contre, je suis en ivrite, je crois. J'ai trouvé. Oui, facile. J'ai trouvé. Giordano Bruno. Oui. Né en janvier 1548, à Nola, est mort le 17 février 1600 à Rome. Il est un frère dominitaire, philosophe d'un volet. Oui, pourquoi il a été brûlé ? Sur la baisse des travaux de Copernic, il développe la théorie de l'épiose en prie. Il a été brûlé pour ça. Accusé formellement d'atérisement par l'acquisition et confirmé que Jésus-Christ n'était pas Dieu mais un simple image à lui. Voilà, il est un frère. Il est condamné à louer les livres au-delà de huit années de procès. Pour tuer de nombreuses propositions, le rétractation, il permet de s'édaver à ses fiches et de rejeter. Huit années de procès. Bon, donc, regardez, ça, c'est le strict contemporain du Maral de Pring. Strict contemporain de Giordano Bruno. Il a été brûlé pour ça. C'est-à-dire qu'avant, il disait que la Terre est au centre. Et lui, il a dit non, c'est le soleil et la Terre tourne autour. Et bien, il a été brûlé pour ça, le mec. Donc, c'est très malaise. C'est très malaise. Donc, qu'est-ce que dans une société catholique, fanatique, où il brûlait les gens sur la place publique ? Le Maral, on l'a vu X fois, c'est une énorme thématique dans le Maral, la notion de guéroute, de quelqu'un qui devient guère qui devient juif. Il le développe, on l'a vu, souvenez-vous. On a vu, par exemple, qu'on a vu qu'il développe dans la prière sur les Chachamim, on dit Valguéria Tzedek. Alors, dans la prière, on dit voilà, voilà, et il dit Dieu, aie pitié des justes, des Chachamim, du reste de ton peuple, la maison d'Israël, aux anciens, aux sages, et les restes de tes scribes, les rescapés, de tes Chachamim, et les convertis authentiques. Alors, on avait vu ça, le Maral dit, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Parce que converti, ce n'est pas forcément un Chacham, là, en fait, c'est l'élite du peuple juif. Il dit, ben oui, c'est se convertir, c'est être Chacham, c'est avoir compris quelque chose. C'est une grande thématique, grande thématique dans le Maral. – Ce n'était pas courant à l'époque ? – Je pense que ça existait, ce n'était pas possible. Ce n'est même pas possible. Je ne sais pas. Actuellement, ma machine à remonter, le temps est en panne. Mais j'aimerais bien aller voir. On y va ? Je n'attends, à l'époque du Maroc ? – Je ne sais pas s'il y en a pas. – Est-ce qu'il y avait des convertis à Prague au XVIe siècle ? Je n'ai pas d'accord, franchement. Je pense que ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Or, lui, il en fait tout un pataques. On y va. – Il y a Gérout, chez Oït Starfout, car la Gérout, qui est associée, se liée à Israël, est un niveau supérieur. – Ma'ala, el yona l'Israël. – Si kouti, el yachol asot atzmo l'ouma heret. – Parce que quelqu'un d'un peuple, il ne peut pas devenir d'un autre peuple. Par exemple, moi, je veux devenir Corse. – Repasse nicht. – C'est… – Breton. – Ouais. Non, ça veut dire… Comment on peut ? Alors, on y va ? – Je n'ai pas compris. Quand il dit que c'est ma'ala yona l'Israël. Pour Israël, c'est ma'ala yona l'Israël. oui, c'est ça, pour Israël. C'est ça. Il va l'expliquer. – Il va l'expliquer. Voilà, c'est ce qu'il va l'expliquer. – Il dit, un samaritain, un samaritain, il ne peut pas être d'un autre peuple. Quelqu'un, il est d'un peuple, pas d'un autre peuple. ça veut dire voilà c'est bien l'écorce c'est très sympathique mais tu ne peux pas devenir corse comme ça voilà quelqu'un il est de moi il ne peut pas devenir il y a une dimension raciale même une dimension raciale c'est une race moi je veux devenir chinois voilà lui il ne peut pas le devenir mais ses enfants pourront le devenir et non culturellement tu ne vas pas être moi je ne peux pas devenir chinois je veux être mandarin et ma femme je veux qu'elle mandarin voilà je veux devenir mandarin et ma femme mandarin alors alors on va faire beaucoup d'efforts on va manger beaucoup de riz mais on va avoir beaucoup de corona mais je ne sais pas si c'est non il dit il dit c'est pas possible c'est raciale si tu veux non comment ? que dis-tu ? je vais demander de savoir si ça remontait j'ai parlé avec Jean-Pierre Ibline il m'a dit il n'y a pas beaucoup de corona il y a beaucoup de grippe il y a beaucoup de grippe mais il n'y a pas de corona que pense la science je ne vais pas regarder récemment tu t'en fous j'ai cru j'ai cru voir les graves de Covid redescendre et effectivement les hospitalisations ne redescendent pas à cause d'abri j'ai lu ça quelque part aussi alors en tout cas continuons il dit quelqu'un il est Moabie il ne peut pas devenir Edomie à Val il y a Cholim Aumot et Edgayer mais quelqu'un des nations peut devenir Israël alors il dit c'est Maala Elional et Israël c'est un niveau incroyable d'Israël c'est un ridouche en fait c'est un ridouche parce que on sait que ce n'est pas ce que les chrétiens ils disent une conversion la conversion évidemment la conversion quelqu'un un un inuit peut devenir musulman un inuit peut devenir chrétien pourquoi parce que c'est quelqu'un c'est quelque chose de spirituel mais là être Israël c'est devenir maintenant du âme Israël du peuple Israël voilà la naturalisation et pas une conversion c'est une naturalisation voilà c'est important en comment quelqu'un il peut il est breton il va devenir Israël comment c'est possible alors il dit il dit quoi Israël chez Miraday une Israël où un Israël qui se convertit il y a autre chose il reste Israël qui il ne peut pas se changer un Israël ne peut pas il dit voilà maintenant je suis togolais je suis malien de Bamako voilà alors voilà mais le il reste toujours Israël il reste toujours Israël on est dans la mer rouge il est parti il est ça l'ennuyait la mer rouge il est parti il aime bien ce sujet il n'y a rien c'est Israël en tant que peuple c'est pas Israël en tant que religion en tant que peuple en tant que peuple comme on voit carême qu'a guerre le guerre il rentre c'est ce que la thèse de notre ami Jean-Jéantzel nous a enseigné qu'il rentre dans la législation d'Israël kachem kachem mishpate chadielachem ve la guerre c'est un monsieur très 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 férus un monsieur très férus en Torah alors il a écrit des livres en français qui sont très intéressants non non il habite Paris il est âgé par contre il fait des années retour alors on continue on peut recentrer alors alors mais Israël du fait qu'ils sont séparés des nations et ne rentrent pas à l'intérieur des catégories des 70 nations c'est pas Israël n'est pas une des 70 nations mais autre chose que les 70 nations ils sont élyonimes que d'Oshim sur les nations c'est pour ça il est possible de s'attacher à Israël on monte en sainteté mais on ne redescend pas le carréf Charles écouti l'iot guerre c'est quoi guerre les trabers se relier l'hycnot que nous acquérir cette sainteté supérieure au mi chénit gaillère celui qui n'it gaillère qui se convertit enfin ce mot là bah vous chéniot séliot d'abeg bémalyona étant donné qu'il sort pour être attaché à ce niveau supérieur il est comme un enfant qui naît ça veut dire c'est une naissance il y a une rupture des liens familiaux dont on a déjà parlé une rupture des liens familiaux au niveau des interdits d'inceste etc le car kashir shama alors qu'est-ce que ça voit quand il est en tout kratyam souf balet gaillère kiyaz kashir kara laem ayam karkand dieu a fendu la mer kanu yisrael ma la el yod elokit amyur kredet laem oui regardez pour que ça soit pas pour que ça soit pas théorique je vais dire un peu un petit délire comme d'habitude quand on étudie du maharal quand il y a eu la guerre des six jours quand il y a eu la guerre des six jours beaucoup de 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 des nations étaient extrêmement impressionnées très très impressionnées je sais qu'est-ce que c'est la guerre des six jours comment ouais ben c'est bien pour toi il y en a beaucoup qui connaissent pas de ta génération je vais te dire mais je vais te dire il y a un mois j'étais à Jérusalem avec des petits fils à moi qui sont nés en Israël qui habitent Jérusalem ils savaient pas bien qu'est-ce que c'est la guerre des six jours je vais pas faire le malin mais c'est qu'ils sont éduqués dans un système d'accord mais c'est déconnu je veux dire c'est 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 ça n'existe pas en névro le terme si si c'est en névro c'est tout mais il faut pas déconner non plus tout ça pour dire je veux pas dire que c'est la même chose mais disons il y a eu un phénomène qui a concerné un petit groupe humain relativement limité dans l'humanité mais un dévoilement d'une proximité de Dieu avec ce petit peuple que 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 ça sortit ce peuple de la dimension triviale tribale j'irais des peuples habituels et ces dimensions là finalement quelqu'un qui est négoï peut s'attacher à ça parce que ça dépasse le tribal c'est autre chose c'est pas du tribal Israël il n'y a pas dimension tribale si on descend d'Abraham Yitzhak et Yaakov mais il y a autre chose il y a et quand au moment dans ce que dit le Maharal c'est au moment où Israël acquiert ce niveau qui le sort du niveau commun des peuples et bien à ce moment là quelqu'un qui n'est pas des juifs comme Yétro peut s'associer parce que c'est quelque chose qui n'est plus du tribal c'est autre chose un autre phénomène c'est incroyable c'est puissant il y a quand même une centralité pour tout Abraham Israël et Yaakov je voulais dire c'est pas le cas non mais Abraham, Israël et Yaakov toute leur existence a été de donner la possibilité à un peuple qui serait de ce type ça c'était leur labeur leur oeuvre de toute leur existence qui a un peuple de ce type là mais encore fallait-il que ça se fasse voilà encore fallait-il que ça se fasse ça c'est la sortie d'Egypte qui a façonné ce peuple à la sortie d'Egypte où ce peuple est arrivé à un niveau qui est de la sainteté voilà qu'un sainteté comme on l'a développé les chapitres précédents c'est incroyable c'est incroyable incroyable c'est pour ça quand on a créé il est venu quand Dieu a fendu la mer Israël a acquis ce niveau divin qu'il reste spécifique au bishvil au tamala et au kit il y a d'un Shemshan du fait de ce niveau divin il a su que c'est possible de s'attacher à Israël c'est terrible c'est terrible c'est c'est parce qu'on est super star c'est parce que on ne fait plus partie des 70 peuples donc on n'a plus cette barrière de personne un peu blinde puisque là c'est autre chose c'est autre chose voilà c'est dimension de la sainteté c'est pas juste parce que c'est toujours réussi voilà c'est pas ça c'est pas juste parce que ça le sort vous sourit alors on s'en soucie d'ailleurs quand il y a trop de gloire les bureaux de conversion sont fermés comme on dit à l'époque du Machia à l'époque de Salomon les portes de la conversion étaient fermées voilà alors Rambam il dit non Toswatidim alors les filles de Pharaon il a épousé la fille de Pharaon ouais alors comment dire mais elle c'était une princesse déjà pas de fille de Salomon la reine de Sabah je sais pas quoi la reine de Sabah c'est une reine alors voilà comment comment non parce qu'elle était reine déjà donc elle était déjà dans le faste dans la grandeur donc voilà pour la grandeur c'est la réponse de Toswatidim bon ça c'est la réponse de Toswat voilà ok alors c'est-à-dire que il y a chaque peuple a une dimension ethnique tribale ethnique ouais moi je peux pas devenir Peul voilà j'ai un cousin il a fait des tests ADN un cousin germain il fait des tests ADN bon on peut pas aller à la test ADN on a la test ADN c'est comme ça voilà entre parenthèses 100% juif polonais souvent non souvent dans les tests ADN c'est un des mélanges des trucs et des machins mais alors mon cousin il a trouvé 100% juif polonais non mais c'est rigolo non parce qu'en Pologne ils étaient vraiment dans leur truc c'était c'était dans leur planète dans leur planète en tout cas passons donc le ethnique c'est ethnique mais Israël par la traversée la mer rouge ici le khidouche incroyable khidouche impressionnant qu'Israël par la traversée la mer rouge avec tout ce qu'on a vu les chapitres précédents qu'ils ont acquis une dimension d'une proximité avec un khidouche beaucoup une sainteté de proximité avec un khidouche beaucoup qu'il faut qu'ils ne fonctionnent pas comme les autres peuples alors à ce moment là c'est autre chose que de l'ethnique alors quelqu'un qui n'est pas de cette ethnie il peut s'associer il peut c'est faisable c'est ça il a entendu la traversée la mer rouge c'est incroyable alors continuons alors le mandéama d'après celui qui dit chez Shammam il remet Amalek qu'il est trop entendu la guerre d'Amalek ça ne suffit pas de dire que la création seule cause qu'Israël sont différents des autres nations donc ici si vous voulez parce que aussi c'est extraordinaire la thématique de l'ethnique du racial de l'ethnique du machin c'est incroyable c'est une thématique invraisemblable comment on peut s'associer à Israël est-ce qu'il y a un problème racial ce problème racial ethnique je ne peux pas devenir un indien chiroqué je ne peux pas j'aimerais je peux mettre des plumes mais je singe mieux que je fasse bien mais je singe un peu alors mais comment c'est possible alors comment c'est possible il dit ça ne suffit pas qu'Israël soit séparé par très longtemps alors on ne peut pas dire que simplement la traversée de la Mer Rouge cause qu'Israël soit séparé des autres nations parce qu'il y a encore une opposition une hithnaglout ça ne suffit pas pour qu'Israël atteigne un niveau supérieur pour que des guérims se collent à eux quand il y a une opposition il n'y a pas un niveau supérieur mais l'opposition à Israël c'est stricto sensu Amalek qui est l'ennemi celui qui est Israël s'oppose à Israël nous on entend en général on dit qu'il a entendu la guerre d'Amalek mais il dit non la guerre mais Israël a vaincu l'Amalek c'est au moment où Israël a vaincu Amalek qu'il est venu le Pchan Pachout on dit comme ça que regarde la haine d'Israël elle n'est pas logique tu vois l'antisémitisme c'est il y a un certain mode d'antisémitisme qui dépasse qui dépasse la raison qui dépasse même la logique et ça ça interpelle comment ça se fait que ce peuple est persécuté ça peut être quelqu'un peut réfléchir à ça et en arriver à un bouleversement intérieur et changer sa vie par rapport à cette réflexion ça peut exister c'est comme ça qu'on dit en général comme ça j'ai entendu et lui il dit non il dit quand l'ennemi d'ailleurs on voit que quand Israël sont rentrés avec Josué dans la terre d'Israël ils ont eu trois mitzvot première mitzvah éliminé et c'est le peuple canadien ensuite faire la guerre contre Amalek une seconde non nommer un roi pardon nommer un roi faire la guerre contre Amalek et construire le temple pas les sept peuples nommer un roi faire la guerre contre Amalek et construire le temple c'est ça l'agmara si je me mets c'est Rabbi Houda il dit Shalosh Mitzon j'avoue Israël donc avant de construire le temple qui est l'expression l'unité d'Israël il faut éliminer Amalek tant qu'il y a Amalek le peuple d'Israël n'est encore pas uni n'est encore pas à son niveau véritable parce que dit le maharal il y a une hitnagdoute à Israël il y a une contestation d'Israël et Israël n'est pas et chancelant encore voilà regardez on a vu beaucoup de choses je vous propose qu'on reprenne ce point là parce que il ne faut pas faire rapide il faut méditer sur ce qu'ont fait les enfants c'est bon ? yes ? yes les territoires là-bas les amis qui sont dans les territoires Antoine ? on va prendre le temps de méditer on va méditer sur la guerre d'Amalek allez bonne soirée bonne soirée salut salut